Bonjour à toi chers spectateurs, le grand magasin au bonheur des animaux de Yoshimo Itazu, c'est un film qui avait l'air très attachant, qui semblait avoir son petit univers basé sur un manga que personnellement je ne connais pas, mais qui a l'air d'être culte pour pas mal de monde, et rien que ça, ça me donnait très envie de découvrir ce qui semblait être une nouvelle petite perle de l'animation japonaise. Le résumé pour faire simple, Akino est une jeune apprentie concierge dans le prestigieux centre commercial pour animaux, Akiyoku. Là-bas, elle tente de faire ses preuves en rendant service aux nombreux VIA du lieu, Very Important Animals. J'aime ce genre de film qui, sous ses airs de long métrage presque uniquement dirigé pour les enfants, arrive à totalement nous captiver, nous adultes. C'est un film qui, au-delà de sa trame narrative qui pourrait sembler très anecdotique, au-delà de sa composition qui pourrait sembler assez réduite, au-delà de son envie avant tout d'être une espèce de récit aux multiples trames narratives autour de plusieurs protagonistes qui vont traverser le chemin de Akino. C'est un film qui est généreux, qui est intense, qui est émouvant, qui est prenant, qui est très juste dans les thématiques qu'il choisit d'aborder, parce qu'on pourrait se dire que vu que c'est un film pour enfants, ça va aborder des choses qui sont assez simples, ou en tout cas surtout basées sur de l'émotion, ça n'est pas uniquement ça, c'est un film qui arrive avec beaucoup de justesse à parler de thématiques qui sont assez matures, assez adultes et qui m'ont bien embarqué. Et au-delà de ça, c'est le genre de film où on se dit constamment, en regardant l'esthétique et le travail du graphisme des cadres, qu'au-delà de proposer une histoire prenante, c'est un film qui est beau, juste beau, qui regorge de détails, qui regorge de petites fantaisies, qui a envie de nous emporter dans un espèce d'univers pop et tout mignon. Et c'est ça en fait qui marche dans son métrage. Bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer comme étant surtout accessible aux enfants, c'est un film qui ne cesse de nous rappeler que si on a l'esprit un petit peu ouvert, un film d'animation qui peut sembler anecdotique peut devenir une belle et magnifique aventure pour un spectateur un petit peu plus mûr. Un petit concept amusant peut parfois suffire à donner du relief à une histoire simple, à des personnages qui, dans un autre cadre, auraient pu n'être que des anecdotes au milieu de quelque chose qui les aurait dépassés, mais qu'un auteur peut réussir à mettre en relief de la plus belle manière qui soit, avec de l'émotion. Yoshimi Itazu nous emporte dans cela très exactement, une petite fresque basée sur un manga culte, servie par une galerie de personnages tous plus attachants les uns que les autres, le temps d'un fragment de poésie et de sensibilité qui se pense enfantin, mais qui s'avère mature et intelligent par la profondeur écologique et responsable que le sujet parvient à transmettre. En termes d'écriture, le film se base sur le manga de Tsushika Nishimura, écrit donc par Satomi Oshima. Je trouve le scénario très simple. La structure narrative du film se base donc sur cette idée que nous avons Akino, qui est notre protagoniste centrale, qui va traverser toute une série de petites aventures, où elle va devoir aider des clients du centre commercial. Alors, c'est typiquement le genre de structure narrative qui permet à un film pour les plus jeunes de garder leur attention. Parce qu'il faut se dire qu'un enfant, si vous en avez, et vous voyez peut-être le degré d'attention des enfants, ça peut vite partir. Donc le fait de raconter une petite histoire plus une autre petite histoire plus une autre petite histoire, ça fait que ça réactive la curiosité. Et je trouve qu'au-delà de réactiver la curiosité des plus jeunes, la grande créativité du fait de raconter une petite histoire plus une petite histoire plus une petite histoire et d'un petit peu les lier au fur et à mesure que le récit avance, ça permet de découvrir le lieu dans lequel se trouve la protagoniste. Et à partir de là, le film devient une espèce d'immense exploration de ce centre commercial, où on n'est pas là uniquement pour voir Akino filer un coup de main à chaque client, on est là pour découvrir un lieu qui a une structure et un contexte particulier. Ça, c'est très bien fait d'ailleurs, parce que même si ce n'est pas une grande base de la structure narrative, il y a un petit fil rouge autour de l'existence de ce centre commercial et de la justification de l'existence de ce centre. Parce qu'on pourrait se dire rapidement, c'est quand même un peu chelou, un centre commercial où il y a des animaux en danger qui se baladent un petit peu à gauche et à droite. Et plus on avance, plus ça devient un espèce de, je ne dirais pas running gag, mais en tout cas, ouais, de petit fil rouge dramatique qui permet d'avoir une espèce de regard un petit peu extérieur et d'avoir du coup un poids dramatique beaucoup plus terre à terre par rapport à ce que nous vivons, nous spectateurs, par rapport à la condition des animaux et par rapport notamment au fait de sauvegarder certaines espèces. C'est d'ailleurs très très bien fait parce qu'on sent qu'il y a un vrai poids historique de la part des Japonais par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont évoquées, qui étaient présentes au Japon et qui ont disparu depuis quasiment le début du XXe siècle. Donc c'est un peu terrifiant la manière avec laquelle c'est montré, mais ça permet d'avoir une structure narrative qui, sous ces affres de petits films pour enfants, arrive à gagner en densité. Et ça, ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui démontre que le film, avec des envies de vouloir parler de stabilité de job, qui a envie aussi de montrer à quel point ça peut avoir une grosse incidence sur l'état psychologique d'un personnage lorsqu'on maltraite un employé d'un lieu, c'est un film qui arrive du coup à surprendre en fait dans les nombreuses thématiques qu'il choisit d'aborder au fur et à mesure qu'il avance. Oshima fait du travail de Nishimura un pur bonheur pour les spectateurs. Le scénariste voulant être une fresque autour de la tentative d'Akino d'aider son prochain et qui se transforme en une longue et douce réflexion sur les espèces en danger et surtout sur la difficulté d'assumer parfois des choix que l'on décide de faire professionnellement ou humainement. De cette base dramatique anecdotique, le scénariste parvient à construire un univers très cinématographique, un univers reposant sur l'évolution de son héroïne, mais aussi sur le caractère de ses différents personnages de second plan qui apportent de la générosité à cette jeune femme et lui permettent de mieux ressortir au fur et à mesure que l'on avance. En termes d'esthétique, Yoshimo Itazu propose un film qui visuellement est flamboyant. Déjà, c'est vrai qu'il y a un style très manga. Ça se ressent dans le travail des personnages, dans les traits qu'ils ont, dans les gestes, dans le côté un peu fantasque de certaines réactions. Ça se ressent que c'est basé sur un manga et donc qu'il faut épouser un petit peu cette esthétique pour réussir à faire en sorte que le spectateur ne soit pas complètement déstabilisé. Mais, passé cette base-là, je trouve le film particulièrement créatif dans ses effets. Que ce soit dans les transitions, que ce soit dans les effets comiques, que ce soit dans certaines scènes qui peuvent sembler anecdotiques, je pense à, on va dire, la scène du pousser fort mon postérieur. Ceux qui auront vu le film comprendront. C'est typiquement le genre de scènes qui sont à mourir de rire et qui esthétiquement sont très bien faites parce que c'est juste un petit gag qui est composé de quelques plans mais qui, dans la manière dont il est structuré, réussit à chaque fois à faire mouche. Et au-delà de ça, c'est un film qui joue constamment avec le lieu. C'est un film où, vous allez voir très rapidement, que le centre commercial est un véritable personnage à part entière. Donc, il faut qu'esthétiquement, il puisse avoir la gueule d'un personnage. Ce ne soit pas uniquement un lieu où on va réussir à identifier qu'il y a tant d'étages, qu'à l'extérieur il ressemble à ça. C'est un film qui va constamment nous surprendre. Parce que déjà, vous allez voir le lieu au tout début du film à l'extérieur. Vous allez vous demander ensuite, lorsque l'on a un intérieur, qu'est-ce que c'est que cet endroit qui semble beaucoup trop grand par rapport à ce qu'on nous a montré juste avant ? Et j'aime bien, justement, ce fait de jouer avec un lieu où on a l'impression de constamment être transporté dans une espèce de magie qui peut sembler simple, mais qui fonctionne, qui fonctionne et qui nous émerveille, et qui nous embarque finalement dans cet univers où on ne cesse de regarder à gauche et à droite tous les petits détails que Itazu a choisi de glisser dans chacune des scènes. Et c'est dans ces petits détails, qui sont aussi dans la physique des personnages, dans le jeu avec les espèces, les textures, les fourrures, tous les petits trucs comme ça, que le cinéaste réussit à être totalement hallucinant dans sa maîtrise de l'esthétique. Itazu offre une palette esthétique très joviale. Le film ne détonnant pas forcément plus que cela dans son travail de l'animation, comme évoqué avant, mais offrant tout de même une esthétique et une énergie, avec le montage assez dynamique de cette petite aventure, qui porte à merveille cet ensemble dramatique. On sent que le but est surtout de rendre cela le plus mignon et le plus divertissant possible, jouant sur une comédie presque exclusivement graphique, et apportant ainsi une forme et une force rares à l'ensemble de la mise en scène, ne cherchant pas plus que cela l'expérimentation graphique, mais plutôt un confort de l'émotion, qui emporte du début à la fin le parcours de cette jeune femme. En termes de casting, celui-ci est vraiment bon. J'ai envie vraiment de saluer toutes les interprétations, parce que je les trouve toutes particulièrement possédées par leurs personnages. Ils ont tous une espèce d'envie de vouloir être fantasques, sans en faire trop dans leur manière de jouer avec les émotions, que ce soit Taeko Utsuka, que ce soit Nobuo Tobita, que ce soit Megumi Han, que ce soit Natsumi Fujiwara, que ce soit Jun Fukuyama, Yuichi Nakamura, Kenji Rotsuda, enfin, tous les acteurs sont réellement excellents, et certains ont vraiment des timbres de voix tellement opposées, tellement radicalement différents les uns des autres, que ça joue sur une espèce de pluralité de personnages tellement variées, que ça nous emporte totalement dans ce récit. Et ça se ressent notamment par le biais de l'interprète d'Akino, qui est juste merveilleuse. Kawahida Natsumi est d'une douceur et d'une énergie folle dans le rôle d'Akino, l'actrice parvenant à tout emporter sur son passage, avec sa voix pétillante et sa frivolité à toute épreuve tout du long du film. Au bout du compte, le grand magasin au bonheur des animaux, c'est un pur plaisir, qui dépasse simplement le fait d'être un joli petit film pour enfants. C'est un film qui va tellement loin dans sa proposition, qui cherche tout autant à être drôle, attachant, émouvant, simple, qui parle de thématiques extrêmement profondes pour ce qui pourrait n'être qu'un énième film d'animation pour les enfants. Ça n'est pas du tout ça. C'est d'une grande profondeur, d'une grande justesse, d'une grande clairvoyance. C'est un film qui, encore une fois, peut-être surtout pour les plus jeunes. Mais les adultes, vous allez tout de même adorer, rien que pour le côté émerveillé de cet univers et de ses personnages. Donc rien que pour ça, le grand magasin au bonheur des animaux de Yoshimo Itazu, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est un plaisir. A plus.